C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au premier ministre Ali Mohamed Laminezen et sa délégation à leur arrivée à l'aéroport Senou de Bamako à bord de l'avion présidentiel Mont-Griboun. 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 malien de souhaiter la bienvenue à la délégation nigérienne. Docteur Chogel Koukalameïga a ensuite déclaré que cette visite tant attendue par la partie malienne devrait permettre à la délégation nigérienne de s'inspirer de l'expérience malienne car les deux pays sont désormais dans le même bateau. Aussi, le Niger pourra, dans cette phase sensible, faire économie des obstacles et retards connus par le Mali. Pour donner entière satisfaction, autant que nous pouvons, nous avons mobilisé une bonne partie du gouvernement sur l'ensemble des questions essentielles que nous imaginons pourront vous intéresser, afin que cette phase sensible qui traverse votre pays, qui dans une large mesure ressemble à celle que nous avons passée, puisse faire l'économie et c'est un retard que nous avons accusé. parce que vous aurez entendu l'expérience de votre frère du Mali, comment il a géré ces événements. Nous sommes disposés aujourd'hui à faire en sorte, comme je l'ai dit tantôt, que votre mission retourne avec une valise remplie d'informations utiles pour vous permettre à cette phase critique de traverser avec succès tout le champ de mine que certaines forces hostiles à vous et à l'Afrique d'une façon générale ont installé. Je voudrais prier et vous demander de prier avec moi la mémoire de tous nos hommes qui sont tombés chez vous et chez nous. Récemment, j'ai vu le parade du Canadien, comment les ennemis du Niger ont voulu saboter et beaucoup de voyants soldats ont donné leur vie pour protéger cet ouvrage. Tous ceux qui ont perdu leur vie pendant cette lutte contre le terrorisme, faisons en sorte qu'on ne les oublie jamais. L'histoire de notre nation, comme toutes les grandes nations et la vôtre aussi, se construira sur la base de la mémoire de ceux qui sont en train de se sacrifier pour nous aujourd'hui. Prenant la parole à son tour, le premier ministre Ali Mohamed Laminzen a d'abord exprimé au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'Etat, le général Abdirahman Tchani, la reconnaissance du Niger au peuple malien pour son soutien sans embâche suite aux sanctions injustes et inhumaines imposées par la CIEAO à notre pays. Ali Mohamed Laminzen a en outre souligné qu'à travers ce déplacement, le Niger est à la recherche d'échanges fructueux avec ses voisins et frères maliens. Le Mali a fait deux choses importantes. La première, c'est qu'il a refusé d'appliquer ces mesures inédites. La deuxième, c'est d'exprimer clairement et sans embâche le soutien qu'il apporterait à notre pays lorsque nous serons attaqués. Les Nigériens n'oublieront jamais cela. Le chef de l'Etat, le général Tchani, me charge de vous reikérer cette reconnaissance, cette gratitude au nom du peuple nigérien. Il me charge également de vous présenter nos sincères condoléances pour la perte des vaillants soldats que nous voyons depuis quelques jours, en même temps d'ailleurs chez nous aussi, vous voyez, depuis qu'on a demandé à la France de quitter notre pays. C'est une situation, comme vous l'avez dit, que vous avez connue, mais nous gagnerons Inchallah plus de temps parce qu'il y aura beaucoup moins d'énergie à déployer puisque les exemples sont là, ils font région. Je voudrais dire que la mission qui s'est rendue à Niamey, sous la roulette du ministre des Affaires étrangères, nous a permis déjà à l'époque de faire le point et d'avoir des échanges très fructueux sur les exemples que nous pourrions tirés. Il faudrait rapidement qu'ensemble nous voyons très rapidement comment elle va se réunir et que toutes ces questions puissent être adressées à l'occasion de ce grand rendez-vous. Puis, toute dernière chose, ce sont les projets de développement commun qui pourraient être développés, mais je peux déjà en parler puisque dans le cadre du lutte à pour gourmand et l'accord qui a fait l'objet de formalisation récemment a prévu évidemment des questions liées à la défense mutuelle, mais il ira au-delà de ça, contrairement à ce que les gens pensent, parce que c'est peut-être la défense, c'est sûr que c'est le postulat, mais nos peuples, nos dirigeants aspirent à travailler avec ce que Dieu nous a donné. Nous pourrions, avec ce que nous avons dans cette zone-là, Inchallah, nous affranchir de tout. Nous avons un très vaste projet Salkadamna. C'est une production qui est prévue d'à peu près 600 mégawatts d'électricité à partir du charrement nigérien. C'est un projet qui pourrait très rapidement avoir le jour. Nous avons repris les discussions là-dessus. cette production pourra évidemment faire l'objet de partage. Nous savons que vous avez résolu une bonne partie de vos problèmes d'approvisionnement dans l'énergie. Mais Inchallah, très prochainement, on pourrait évidemment aussi apporter une contribution. Peu après cette séance de travail, le premier ministre Ali Mahmoud Laminzen s'est rendu au palais présidentiel de Koulouba, en compagnie de son homologue Shogel Kokelmega, pour une audience avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Au terme de cette audience, le premier ministre Ali Mahmoud Laminzen a répondu aux questions de la presse malienne. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le chef de l'Etat malien, le président malien. J'ai été porteur d'un message du chef de l'Etat nigérien, le général Tchani. Et dès notre arrivée, j'ai été reçu par mon frère et ami Kokelmega, premier ministre. Nous sommes allés directement travailler et revenir rendre compte au chef de l'Etat du contenu de ce travail. Trois points essentiels. Le premier, nous avons décidé très rapidement de mettre en route tout ce qui doit nous permettre de tenir la grande commission mixte nigéro-malienne de coopération. Le premier ministre a donné des instructions claires pour que nos ministres puissent se préparer et que nous allons revenir dans quelques jours, Inch'Allah, pour pouvoir l'atteindre. Le deuxième élément, nous avons partagé nos préoccupations communes qui sont liées au terrorisme qui, vous savez, affectent nos Etats avec le soutien de qui vous savez. Là-dessus, nous avons partagé nos expériences, nos engagements et surtout notre détermination commune à faire face à cela. Et le troisième élément, comme vous le savez, il y a des questions d'ordre économique dans le cadre de l'Alliance qui vient d'être décidée entre le Mali et le Niger et le Burkina, qui en réalité est là depuis plusieurs années. Et que là-dessus, nous allons donner une forme, en tout cas plus déterminée. Et c'est en cela que nous avons... voilà un peu de mots ce que nous avons discuté. Monsieur le ministre, comment se porte aujourd'hui le Niger ? Le Niger se porte pas mal. Le Niger fait face aux sanctions, comme vous le savez, illégales, illégitimes, inhumaines de la CEDEAO, qui est censée travailler à l'intégration de nos Etats. Mais quand on voit certains agissements, ils tendent vers la désintégration de nos Etats. Et là-dessus, évidemment, les Nigériens sont déterminés, je vous dis bien, déterminés à y faire face. Et nous allons y parvenir, Inch'Allah. Avec l'aide du Mali, certainement ? Oui, le Mali nous aide déjà. Et nous avons clairement également dit au Mali que tout ce qui touche le Mali nous touche également. C'est parti.